Est-ce que tu penses qu'on court mieux avec une chaussure à 120 euros, à 180 euros, à 300 euros ou dans celle-ci à 12 euros ? La vraie question quand on a une chaussure à 300 euros c'est est-ce que la plaque carbone, la mousse en zoom x, la bulle d'air c'est vraiment important pour courir ? Clairement non, ce genre de chaussures ça n'est pas indispensable, en tout cas si tu ne vises pas la performance absolue. Ce que je veux montrer aujourd'hui c'est que courir c'est le sport le moins cher qui existe et malgré la forte augmentation des prix des chaussures de course qu'on a vu ces dernières années et bien une chaussure à 12 euros ça n'empêche pas de courir, ça n'a pas toutes les qualités des chaussures plus chères mais on va détailler ça aujourd'hui. J'ai donc acheté la chaussure la moins chère que j'ai trouvée, c'est la Run 100 de chez D4 qui coûte 12 euros, on ne peut pas faire moins cher on va donc regarder en détail de quoi est fait cette chaussure mais avant ça un petit test terrain, footing et un petit 300 AVMA pour voir si on peut courir vite avec. Il fait frais ce matin, ce que je peux déjà vous dire c'est que ces chaussures à 12 euros elles sont bien aérées et quand il fait moins 1, on sent le frais sur les doigts de pied. Alors Nico ça fait quoi de courir dans une chaussure à 12 euros ? Bah ça reste une chaussure, ça reste de la course à pied, je pourrais très bien courir avec ça régulièrement je pense que ça marcherait, c'est juste qu'il faut être solide sur son renforcement on va dire j'expliquerai plus tard pourquoi je dis ça Alors à la question, est-ce que ça permet de courir aussi vite ? Oui, le petit 300 mètres en 52 secondes, par contre j'ai l'impression que ça use un peu plus d'énergie que les chaussures à plaque carbone Bon, eh bien je suis très content d'en faire ce test car ça a pas mal changé ma vision sur les chaussures de running Enfin non, ça a plutôt renforcé le sentiment que j'avais déjà exprimé dans la vidéo Trop c'est trop Pour le choix des matériaux et des détails de finition, bon bah clairement on n'est pas sur les standards que j'ai l'habitude de voir sur les chaussures que je teste En même temps, est-ce que ça empêche de courir ? Absolument pas Par contre, il y a un point qui est assez perturbant sur cette chaussure La semelle, sûrement pour des soucis de coût, vous pouvez voir que la semelle, elle est toute blanche Pas de partie noire comme on a l'habitude de voir sur des chaussures classiques Qui vont être un rubber, un grip un peu plus important Qui va amener à la fois de la durabilité et de l'accroche au sol Ici, il n'y a rien, donc à la fois ça va glisser sous la pluie et ça va s'user beaucoup plus fort Bonne nouvelle par contre, au niveau du poids, ça veut aussi dire qu'elle est très légère Elle pèse 180 grammes Elle est aussi extrêmement flexible, au final, on pourrait presque la qualifier de chaussure minimaliste Si sa semelle était moins épaisse et son drop pas à 10 mm Pour la majorité des coureurs habitués aux chaussures traditionnelles Ça serait compliqué de courir dans cette chaussure, elle amènerait sûrement des blessures Mais pour un débutant en course à pied, je dirais que c'est une chaussure tout à fait adaptée En faisant attention quand même Car quand on débute la course à pied, on a des sessions très courtes, un petit kilométrage En tout cas, si on a un bon plan débutant comme sur campus Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une chaussure assez minimaliste justement Qui va permettre de travailler les qualités de pied Ce qu'on ne travaille pas du tout dans les chaussures que je vous ai montré tout à l'heure De mon côté, je pense continuer de les utiliser justement pour travailler mes qualités de pied Une fois par semaine sur un footing avec quelques gammes D'ailleurs, d'après vous, vous pensez qu'elle va durer combien de temps cette chaussure ? Dites-le moi dans les commentaires Mais au final, la faible durée de vie, je pense qu'elle est logique Cette chaussure, elle a été faite pour donner goût à la course seulement Et ensuite, eh bien, on va acheter une chaussure plus évoluée Et en parlant de chaussures plus évoluées, j'ai aussi testé celle-là Qui coûte 35 euros et qui est beaucoup plus proche des standards d'une chaussure comme on les connaît Alors oui, l'amorti de cette chaussure est moins performant En termes de confort, c'est peut-être pas le top Mais au final, je pense qu'on est assez proche d'une Pegasus d'il y a 5 ou 6 ans C'est pas mauvais Moi, j'ai commencé avec des chaussures d'il y a 18 ans Je suis sûr qu'elles étaient moins bonnes que ça Bref, si vous débutez la course et que vous avez un petit budget Il n'y a pas d'excuses Allez, on revient à notre chaussure à 12 euros La vraie question, c'est est-ce que cette chaussure peut blesser ? Et en fait, la blessure, pour moi, elle vient rarement de la chaussure La chaussure peut juste être un facteur aggravant Dans les critères qui peuvent blesser, il y a une mauvaise technique de course Mais je peux vous assurer que si vous faites courir kipchoge dans cette chaussure Eh bien, il ne fera peut-être pas 2h1 au marathon Mais il va quand même courir très vite Car quelle que soit la chaussure dans laquelle on court Ça n'est pas la chaussure qui définit notre manière de courir C'est nous Mais au final, le vrai problème de cette chaussure C'est qu'il faut être vraiment solide pour courir dedans C'est une chaussure minimaliste Donc ça marche si on a des muscles forts Et des tendons qui sont capables d'encaisser les chocs Puisqu'il y a moins d'amorti que sur une chaussure traditionnelle Mais si vous vous blessez avec Eh bien, ça ne veut pas dire que la chaussure est mauvaise Ça veut dire que votre renforcement n'est pas suffisamment bon Et qu'il faudrait aller à la salle Bon, et on ne va pas se le cacher Même si musculairement, je suis relativement solide Quand j'ai fait mon petit 300 dans cette chaussure Ça tapait bien fort Je suis bien content de le faire avec des chaussures modernes aujourd'hui Parce qu'elles permettent de récupérer plus vite C'est un des gros avantages des chaussures modernes C'est que l'amorti qu'il y a dans la chaussure Nous permet d'être beaucoup plus frais le lendemain Et recourir sans problème Et donc, en bout de ligne, peut-être moins se blesser Et donc, est-ce que je vous conseille cette chaussure ? Non ! Si vous êtes un coureur régulier Pourquoi pas si vous êtes débutant Pour vous donner goût à la course Sans casser la tirelire Et si tu veux une chaussure plus confortable Eh bien, je t'ai fait un top 5 des chaussures que je préfère Les plus confortables que j'utilise pour le footing Il est ici Tu te rends compte que cette chaussure Elle coûte aussi cher qu'un latté chez Starbucks ? Merci